Nous sommes à l'étape du Buyer Persona. C'est une étape cruciale dans l'élaboration de votre stratégie et plan d'action marketing-vente aligné. C'est une étape cruciale car elle va vous permettre de comprendre à qui vous vous adressez et de quelle manière vous allez vous adresser à votre cible. Nous allons explorer le Buyer Persona et ensemble créer votre Buyer Persona en utilisant l'outil en ligne d'Ubspot. C'est un outil qui est gratuit. Le lien est évidemment disponible dans l'espace ressources marketing dans la plateforme Workona. C'est parti. Nous allons le faire pas à pas ensemble et nous allons prendre l'exemple de mon business de cours en ligne qui est mon Persona. Premièrement, nous allons choisir un avatar. Pourquoi un avatar ? C'est une manière d'humaniser le Persona en lui attribuant un nom, un avatar ou une photo. Ainsi, nous allons le considérer comme une véritable personne. Mon Persona s'appelle Élise. C'est une jeune femme issue de la minorité. Élise. Je choisis son visage, son avatar. C'est celui-ci. Je passe à l'étape suivante. Ajouter des données démographiques. Une étape qui est importante parce que nous allons recueillir des données sur le Buyer Persona pour avoir une image plus claire et plus personnelle de notre client idéal. Des informations comme l'âge, le niveau d'études pour nous aider à mieux positionner notre communication et notre marketing autour de ce Persona. Élise a entre 25 et 34 ans. Elle a un niveau d'études, de diplômé et elle travaille dans le marketing pour une entreprise entre 11 et 50 salariés. L'étape des informations sur l'entreprise est importante parce qu'elle va nous permettre de qualifier davantage de prospects et c'est très judicieux d'intégrer ces questions du Buyer Persona dans vos formulaires pour permettre justement de segmenter et d'avoir des données comme le secteur d'activité et la taille de l'entreprise pour vous aider à comprendre l'ampleur des tâches quotidiennes de votre prospect. Et ainsi, vous allez comprendre à quel point son marché est concurrentiel. Élise est dans le secteur du marketing dans une entreprise d'une taille entre 11 et 50 employés, une PME. Maintenant, la quatrième étape, c'est rajouter des informations relatives à sa carrière. C'est très important car en vous attachant à la carrière et l'ancienneté de votre Buyer Persona, vous allez pouvoir déterminer ces points forts mais aussi les challenges et les défis qu'elle rencontre. Ainsi, on pourra fournir des solutions et des contenus adaptés. Revenons à Élise. Élise est Sales et Marketing Manager. Et l'indicateur, son KPI principal, c'est le MQL, Marketing Qualified Lead. En gros, le nombre de leads qu'elle génère. Et son supérieur hiérarchique est le Head of Marketing. Nous allons ajouter des détails relatifs au poste qu'elle occupe. C'est important parce qu'en comprenant ses objectifs, ses challenges et ses responsabilités quotidiennes, nous allons pouvoir l'aider à éliminer les obstacles qu'elle rencontre au quotidien et à augmenter et optimiser sa productivité. C'est aussi une manière de développer une empathie qui est utile pour inciter à prendre une décision. Élise, son objectif en termes de prospects générer plus de leads qualifiés. Et donc, son grand défi, c'est un défi de collaboration et de communication interne. Ses responsabilités, inbound marketing stratégie, à implémenter. Sixième étape, nous allons ajouter des informations relatives à son mode de travail. C'est une étape qui est importante parce qu'elle va nous permettre de déterminer quels outils notre persona utilise pour identifier les points en commun avec notre propre produit et service. C'est une manière d'obtenir des informations sur les différents modes d'opératoire internes et externes de notre persona. Et ainsi, on pourra se positionner au niveau de notre communication marketing et identifier les avantages à mettre en avant. Pour Élise, elle utilise l'email traitement de texte et application de stockage et de partage de dossiers en ligne. Maintenant, nous allons préciser le moyen de communication préféré d'Élise, les réseaux sociaux et le email. Dernière étape, nous allons ajouter des informations relatives aux sources d'informations utilisées. C'est important parce que ça va nous permettre de promouvoir et vendre nos produits là où le persona se trouve. Nous allons identifier les réseaux et les outils que Élise utilise pour s'informer, ce qui nous rendra beaucoup plus contextuels et accurate dans notre approche communication marketing. Pour Élise, webinaire et vidéo YouTube. Il n'y a pas YouTube ici, nous allons mettre Facebook, Instagram. et pour finir, nous allons avoir cette carte d'identité que nous pourrons télécharger sur notre persona. C'est un outil qui est très efficace, qui permet réellement d'avancer sur le travail de persona, de se poser les bonnes questions et de le présenter de manière simple et efficace, simple à comprendre évidemment pour tout le monde. Petit arrêt dans l'espace ressources marketing dans la plateforme Workona, vous avez un onglet persona avec des outils en ligne et des templates pour vous permettre d'élaborer vos personas de manière optimale. Je vous ai présenté l'outil en ligne d'Obspot qui est un outil génial, mais il y a aussi une template que j'ai créée sous forme de fiches d'identité de vos personas. Très simple d'utilisation, il vous suffit de remplir les différentes cases et de répondre aux questions. Vous allez aussi retrouver dans ce onglet persona des outils qui vont vous permettre de profiler votre idéal cible, votre cible idéale, mais aussi de comprendre les contenus que ces derniers consomment et d'avoir une compréhension approfondie de vos personas. Prenez le temps, ça va vous mettre entre 30 minutes et une heure, mais prenez ce temps-là pour pouvoir profiler et comprendre votre persona de manière approfondie. C'est parti. à la fois. C'est parti.